A partir de ce samedi, ce sera donc directement au comptoir d'enregistrement que seront vérifiés les tests PCR et non plus antigéniques, uniquement PCR. Je suis avec Luc Bérenne, président du directoire d'Airco. C'est-à-dire Luc Bérenne, c'est une lourde responsabilité qui porte désormais sur vous ? Et oui, puisqu'il nous appartient désormais non seulement de vérifier les attestations sur l'honneur, mais de vérifier que chaque passager embarquant au départ du continent possède bien un test PCR, et comme vous l'avez dit, uniquement PCR et non plus antigénique. Un test PCR négatif qui devra donc être présenté aux agents d'enregistrement et d'embarquement des aéroports de Marseille, Nice, Paris-Orly, Lyon et Toulouse, qui sont les destinations sur le continent que nous desservons cet hiver. Comment vous-même avez pris la nouvelle et l'ensemble des personnels, puisque c'est une responsabilité, puisque vous pouvez être sanctionné en cas de problème ? Oui, absolument. C'est la préfecture qui nous a convoqués hier pour une réunion, pour nous informer de ces dispositions qui sont validées en plus par un décret. Donc, c'est à force de loi et à nous d'appliquer la loi. En termes d'organisation, ça se passe comment pour vous ? Ce sont des consignes bien précises qui sont données à nos représentants, à nos agents, à nos sous-traitants dans les escales continentales. Et bien entendu, la règle est claire, il n'y aura pas de tolérance. Et il nous appartiendra donc de refuser le transport des gens qui ne sont pas en règle. Nous accorderons, bien entendu, à titre commercial, la revalidation de leurs billets sans frais, afin qu'ils puissent s'organiser, aller faire leurs tests et voyager dans les jours qui suivent, si jamais ils étaient pris au dépourvu. Vous craignez des tensions éventuelles à un comptoir, que lorsqu'on se présente, on demande jusqu'à présent, c'était juste la déclaration sur l'honneur. Là, il va falloir présenter le test, s'il y a discussion. Vous craignez ce genre de choses, de situation ? On s'y prépare, bien entendu, par les moyens qui sont les nôtres, notamment les réseaux sociaux, faire passer l'information la plus vaste possible. Je pense que les gens comprendront que ce n'est pas une décision de la compagnie. La compagnie, dans cette affaire, elle applique la loi, elle est obligée de procéder comme ceci. Donc, nous nous chercherons avant tout à ce que l'information ait circulé en amont le plus possible, de manière à éviter les incidents qui peuvent, en effet, se produire dans les premiers jours, parce que tout ceci est très rapide. La décision a été prise mercredi après-midi, elle est applicable samedi matin. Il peut y avoir des gens qui, en toute bonne foi, ont été pris au dépourvu. Et c'est ça qui nous appartient, d'essayer de régler du mieux possible d'ici samedi matin. Il y a une disposition, par contre, qui facilite les allers-retours des résidents sur 24 heures ? Oui, c'est très clair. Et ça figure dans les nouvelles attestations sur l'honneur. C'est-à-dire que tout résident effectuant un séjour de 24 heures ou moins sur le continent, cochera la case qui convient dans la nouvelle attestation sur l'honneur et présentera son billet allé, son billet Corse-Continent, pour justifier qu'il est parti depuis moins de 24 heures. Et à ce titre, il n'aura pas à effectuer de test PCR. Il devra, en revanche, s'engager à le faire à son arrivée en Corse dans les 7 jours. Il n'est pas prévu d'appui pour les contrôles de l'appui de la police de l'air et des frontières ? Ça, c'est aux autorités qu'il faut poser la question. Nous, nous nous conformerons aux prescriptions qui nous ont été faites. Sans personnel supplémentaire ? Non, on n'a pas prévu de renforcer nos équipes pour cela. Nos équipes sont commerciales et opérationnelles. Elles ne sont pas des équipes, je dirais, destinées à appliquer des mesures coercitives. Donc, nous n'avons pas ces pouvoirs et nous ne sommes pas aussi formés pour cela. Donc, nous espérons que la bonne foi et l'esprit de responsabilité de chacun l'emportera. Vous avez des craintes ou vous êtes confiant ? On a des craintes dans les premiers jours, une fois de plus, par la brutalité avec laquelle cette mesure est mise en place et peut être surprenante pour un certain nombre de nos clients. Et c'est en ce sens qu'il nous faudra faire preuve de pédagogie. Une fois de plus, le mieux que l'on puisse faire, c'est de proposer à tous ces gens qui seraient pris au décourvu de reporter leur voyage de quelques jours, le temps d'aller faire ces tests. Après, il y a quelque chose qui nous gêne, c'est que faire un test PCR, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Certes, il faut être fait dans les 72 heures qui précèdent le voyage, mais nous entendons dire que sur le continent, il y a pas mal de centres de dépistage qui n'ont pas forcément la disponibilité. Et ça, nous espérons que les autorités l'ont bien pris en compte, parce qu'on veut bien appliquer tous les règlements, et c'est important, cette situation sanitaire, de tout faire pour qu'elle soit contrôlée et que tout ça serve à ce que cette pandémie disparaisse au plus vite. Mais on ne peut pas aussi demander à des gens des choses qui sont impossibles. et faire un test PCR aujourd'hui sur le continent, il semblerait que ça ne soit pas si évident que ça. Et ça, ça peut être un vrai problème. La première journée de samedi, on risque de parler clairement concernant cette nouvelle situation. Merci en tous les cas, Luc Bereni. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501